Bonjour à tous, je viens de recevoir un fusil en catégorie D, donc à chien, théoriquement en poudre noire, il faut que je regarde un petit peu les poinçons, avec une crosse pistolet, qui n'est pas de grande facture en terme de bois, c'est pas une longueur de canon assez importante, avec quelques petits accidents sur le canon, des petits chocs qui sont peut-être pas gênants, mais je pense que je vais le raccourcir un petit peu, certainement en faire un bec cacier. Alors, le seul problème qu'il y a sur ce fusil, c'est un léger jeu en termes transversal, et aussi à la fermeture, donc ça, ça va être réglé avec des brasures fortes. Les deux sûretés fonctionnent, plus ou moins, enfin là, elles fonctionnent, le ressort ne revient pas ici sur ce percuteur, donc il va falloir refaire ce ressort. Sur le côté droit, on a une très très bonne sûreté et une bonne sortie, donc là, certainement à revoir. Donc il n'y a pas énormément de choses à faire. Alors, j'ai pas pu estimer qu'est-ce que c'était comme damas, si c'est un damas, c'est une question. Je n'arrive pas à voir vraiment physiquement le damas. Débronzé, donc je pense que je vais refaire un bronzage, et je pense que, on va le, je ne sais pas, je pense que je vais le mettre à 53, 55, comme un becacier. Ça sera une sorte de coach gun long ou becacier court, je ne sais pas. Enfin, on pourra continuer à chasser, d'autant plus que les chocs sont intérieurs, c'est-à-dire que ce sont des chocs qui ne sont pas ici en sortie de canon, mais ce sont des chocs qui se font en sortie de la chambre. Donc ça restera choqué. On va un peu analyser les chocs, d'ailleurs, de chaque canon. C'est des très beaux fusils, parce qu'au fond, on a un fusil ancien, qui est très moderne. La seule différence, c'est que, bon, on a des chiens. C'est un 16, manifestement, oui, c'est du 16. Donc, pas mal d'aventures, peut-être léger rebronzage du canon sans débronzer entièrement, voir si on peut lui redonner un peu de bleuté. Coupure, remettre un petit peu la visée, mais une belle arme quand même. Bon, évidemment, j'adore les bois très beaux noyés, mais c'est un bois de base. Mais une fois qu'il sera refait et enlevé les accidents de chasse, ça sera un très beau fusil. Et l'intérieur des canons est quasiment miroir. On va tenter une soudure à l'arc en faisant le point de soudure à l'intérieur de la pièce femelle, parce que j'ai eu du mal à faire la brasure forte. Il fait un peu froid à l'extérieur et ça diffuse beaucoup sur la pièce mâle, donc ça prend pas vraiment la brasure. Alors, avec la soudure à l'arc, j'ai fait quelques points de matière, parce qu'il y a un rajout de matière très léger. Bon là, c'est clair que j'ai plus du tout de jeu transversal. Par contre, bon, je suis encore un peu fort, donc on sent qu'on est bien dedans. Il va falloir enlever un tout petit peu de matière. Et puis, je pense qu'on va déjà être bien pour le jeu transversal. Ensuite, on verra pour le jeu à la fermeture. Je pense qu'il y a quoi ? Quelques centièmes simplement. Peut-être même d'ailleurs que rien qu'en ayant travaillé là-dessus, ça va enlever le jeu à la fermeture. C'est pas très agréable. Bon, il marche bien, mais bon, on va enlever le jeu quand même. Si vraiment j'ai du jeu, dans ces cas-là, ça va être un rajout de matière ici, sur cette partie. Cette partie qui est bloquée. Plus je remonte de la matière ici et plus ça referme bien. Donc, après avoir fait plusieurs points de soudure sur la pièce femelle, l'avoir ajusté un petit peu, parce que c'était un peu fort au départ. J'ai plus aucun jeu en transversal. Et comme je le pensais en fin de compte, j'ai pas non plus de jeu en fermeture. J'ai plus de jeu, j'ai plus de jeu nulle part. Alors, il faut comprendre qu'un fusil comme ça, il date de un siècle, en gros, même plus. Et donc, en imaginant 200 ouvertures fermetures par an, plus éventuellement une usure mécanique, parce que ça peut être forcée sur le côté, sur un siècle, ça fait 20 000 ouvertures fermetures. Or, en fin de compte, une pièce femelle, une pièce mâle, chaque surface mécanique va être abrasive par rapport à l'autre, sans compter les contraintes mécaniques. Peut-être qu'un forçage et tout. Et bien, au bout d'un moment, on se retrouve avec un jeu qui est insupportable sur un beau fusil. Donc, il faut rajouter la matière qui s'est perdue petit à petit. Alors, ça se voit pas visuellement, mais si on regardait avec un microscope, on verrait qu'à chaque fois qu'on fait une usure mécanique, qu'elle soit en pression ou simplement en abrasion, on perd un petit peu de matière. Et puis, au bout d'un moment, on a un fusil qui n'est pas agréable parce que ça branle dans le manche. Et quand on met la longuesse, c'est encore mieux. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que là, c'est parfait. Il n'y a aucun jeu ni mécanique. Et je n'ai pas été obligé de rajouter de la matière en fermeture. C'était en fin de compte le jeu transversal qui donnait une impression de jeu à la fermeture. Donc, ça, déjà, c'est réglé. C'est génial. On va s'occuper un peu des percussions et après, on va refaire l'esthétique. J'ai aussi le canon. Je pense qu'on va voir ce qu'on fait, quelle longueur on va mettre. Je vais le raccourcir à 60. Ça fera un fusil bécassier. Ça gardera quand même une bonne longueur de canon parce qu'en fin de compte, à l'intérieur, il est vraiment parfait. Il est vraiment full le miroir. Ça serait dommage de le couper trop court. Si je faisais un coach gun, je serais à 50, 48, 50. Donc, on va le recourser. On va le mettre en fusil bécassier. Ensuite, j'essaierai de rebondiser un pull canon et je ferai la crosse. offre la crosse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai dû recouper parce qu'en fin de compte, je n'arrivais pas à percer sur le premier perçage. Donc là, je l'ai refait avec un forêt en titane. J'ai perdu un centimètre, on est à 60 centimètres. Donc on reste dans le cadre d'un fusil bécassier. Et là, j'ai fait une couche d'armistole. Je rebronze un petit peu le canon. Ensuite, je referai la visée. Je vais être obligé d'en refabriquer une en laiton. Je ne vais pas débronzer entièrement. Je refais un bronzage en pas mal de couches jusqu'à ce qu'on obtienne un beau bleuté. Alors, il y a du boulot parce qu'il était vraiment débronzé. Mais je le fais comme un raccord. Et j'ai déjà gagné pas mal en teinte. Ce produit, normalement, c'est un double composant. Et là, c'est le dernier en fin de compte. C'est le composant de finition. Mais ça marche très bien. Donc après, je passe de la triple zéro. Et puis je recommence. Je repasse ensuite de l'acétone pour dégraisser. Parce que là, je n'ai pas repris de gants, évidemment. Comme d'hab. Mais déjà, j'ai un sacré résultat par rapport à ce que c'était. Donc au moins 3-4 passages. Ensuite, je finirai à l'eau bouillante. Mais je ne fais pas un bain complet. Je passe simplement avec la bouilloire. Pour neutraliser l'effet bronzage. Et puis en finale, le canon sera fini. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis en coach gun ? Par exemple, 50 cm. Parce qu'il est tellement miroir à l'intérieur que ça serait pitié de foutre la balistique en l'air d'un canon comme ça. Et donc, je le préserve en filet de chasse. Mais canon court. Donc là, je suis en train de rebronzer le canon. J'ai coupé le canon à 60 cm. J'ai refait un perçage pour remettre une visée. que je suis en train de fabriquer d'ailleurs en laiton. Une petite visée en laiton que je vais insérer. Et là, j'ai fait un troisième passage d'Armistol. Je l'ai laissé toute la nuit. Ensuite, avec le triple 0, je vais enlever cette couche-là. Et on peut voir la différence avec le canon d'origine. Ça, c'était toute la longueur. Vous voyez déjà ? C'est intéressant. Alors, si je trouve que déjà on est bon, je vais passer un petit peu d'eau bouillante dessus. Je vais un petit peu le neutraliser. Et puis, si je trouve que que je suis bon, c'est déjà une grosse différence. Regardez la différence. On va obtenir, à mon avis, un très très bon bronzage. À la différence de teinte, elle est évidente. À tout de suite. Bon, j'ai remonté le fusil. Alors, je pense que le bronzage, je vais le refaire encore. Bon, c'est dommage, parce que je l'ai regressé. J'ai cru que c'était bon, mais ça manque un peu à ces parties-là. Ici, c'est parfait. Bon, on a gagné énormément en bronzage, mais bon, je vais le retravailler. J'ai mis une petite visée en laiton que j'ai fabriquée avec une vis en laiton, en la travaillant un peu, mais je n'ai pas fait de vidéo. Alors, je vais maintenant faire la crosse. Alors, la crosse, elle est là. Elle est vraiment dégueulasse, donc il va falloir la refaire. Et je vais la faire à partir du quadrillage. Je ne vais pas tout démonter, parce que tous les mécanismes sont bons. À partir du moment où, mécaniquement, ça fonctionne bien, je ne vais pas m'emmerder. Et ça fera un biton. Là, c'est très propre, donc ça va faire quelque chose de très beau. Je vais protéger et je vais travailler cette crosse pour qu'elle soit vraiment très très belle. enlever tous les chocs. Et puis ensuite, je vérifierai, parce que je pense que j'ai un ressort un peu faible. Mais sinon, on a tout. On a la sûreté, on a la sécurité, pas la sûreté. Sûreté, en fin de compte, c'est manuel. La sécurité, c'est le fait de ne pas pouvoir taper par hasard sur la tige de percuteur. Donc, on a un fusil, en fin de compte, avec un canon court, 60, donc un fusil bécassier, fusil sous bois, avec... Les deux canons sont choqués, on va les vérifier. C'est un très beau fusil, c'est génial, c'est en vente libre et c'est magnifique. C'est un superbe fusil de chasse, en plus avec un intérieur de canon qui est quasiment miroir. Je ne suis pas sûr que ça soit un damas. Très sincèrement, on a l'impression que la technique est beaucoup plus moderne. Mais bon, ça reste un dé, de toute façon, avant 1900. Sur tous les cas, je n'ai pas vu... Je ne vois pas de... Je ne vois pas d'effet damas. Alors, peut-être qu'il faudrait que je vérifie plus. C'est possible, je vais revérifier. Théoriquement, à l'époque, c'était que comme ça. Donc, on va continuer. Je vais faire la crosse. Ensuite, je vérifierai les ressorts de la percussion. Je vérifierai la percussion. Je ferai un petit peu la longuesse. Mais ça va finir par être un très, très beau fusil. Ce n'est pas un coach gun. Mais là, au moins, c'est un fusil de chasse à canon court. Extrêmement maniable, je veux dire, pour l'épauler. Donc, à tout de suite. Comme vous le voyez, il y a des grosses rayures. J'ai enlevé la plaque de couche. On l'ajustera à la fin. Donc, on a quand même des gros accidents de chasse. Ce n'est pas un bois magnifique. Mais une fois qu'il sera fait, en plus, je le ferai un petit peu en biton par rapport à la partie quadrillage. Ça va être très, très beau. Alors, j'attaque moi. Alors, normalement, il faut... Enfin... Je vais attaquer avec... du 240 de manière régulière sur l'ensemble. Et après, on finira... tranquillement. Ça va enlever... Allez... un demi centième. Un demi dixième. Et après, on obtiendra un... un beau résultat. On enveil. Dez... On yard. Un biêtre. Un petit peu plus... Donc, ce n'est avec combien ou un salt, un demi-parate, On yard est deploy correx, on va sortir. Et là... Huawei, On yard à l' perceberPRiffe Je suis en 240. C'est parti. 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 C'est parti.